Alors en essayant de comprendre ce que c'est qu'un bon produit au niveau gustatif, je me suis aperçu, et pas tout seul, on m'a aidé pour ça parce que j'ai un peu gratté, qu'en fait un produit qui était bon au niveau gustatif, c'est qu'il y avait des chances qu'il soit bon au niveau nutritionnel aussi puisque finalement le goût d'un produit il est très très attributaire de sa teneur en micronutriments puisque ce sont ces micronutriments qui font le goût, enfin qui font le goût initial, celui avec lequel le cuisinier va travailler, après on peut le concentrer, on peut le dilapider aussi, on peut en faire plein de choses mais au départ le capital gustatif d'un produit c'est aussi son capital nutritionnel. En pensant goût on est obligé d'aller voir la nutrition et en regardant la nutrition et bien on s'aperçoit qu'il faut aller voir la production et donc je me suis retrouvé en train de me demander ce qu'était comme bon produit au niveau de la production et là il s'est passé des trucs assez étranges c'est que en fait quand on commence à regarder ce qu'est un bon produit au niveau de la production on s'aperçoit qu'en fait le mot bon prend des facettes complètement différentes parce que la production d'un produit peut faire un bon produit qui peut être très très bon au goût donc nutritionnellement mais qui est aussi bon pour son environnement en général et puis aussi bon pour celui qui le produit au niveau économique par exemple. Alors moi je suis cuisinier donc scientifiquement je suis absolument pas qualifié pour dire ça pas du tout simplement empiriquement je sais faire la différence entre une tomate de merde et une tomate qui me ravit et donc il suffit de remonter le fil quand on tire ce fil là en fait je suis dérouler la pelote et on voit bien que à chaque fois la bonne tomate qui me ravit elle me ravit au goût et puis je m'aperçois en posant la question au mec qui sait que non seulement elle me ravit au goût mais elle est aussi bonne pour la santé parce qu'elle contient d'accord et si je tire encore le fil c'est à dire pourquoi elle est bonne comme ça aussi pour la santé je m'aperçois que 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10 cette tomate elle a été produite d'une certaine façon et c'est cette certaine façon cette technique là elle est absolument corrélée au vivant elle n'est pas du tout ni artificielle ni chimique ni poussée ni elle est dans le fil du vivant et elle est même comment dire en complicité avec le vivant et ça c'est une constatation que je fais c'est pas du tout des recherches scientifiques je suis pas scientifique du tout du tout mais je m'aperçois que chaque fois c'est pareil quoi et que ça soit alors pour le coup pour de la viande ou pour des oeufs ou pour quoi que ce soit ou pour du blé pour faire du pain par exemple chaque fois on se retrouve sur le même cas de figure c'est à dire que quand on a une richesse gustative on a une richesse nutritionnelle et quand on a une richesse nutritionnelle ça veut dire qu'on vient d'un sol qui lui-même a une richesse le boulot de maraîchage en sol vivant par exemple il est intéressant parce que justement il fonctionne sur ces deux sur ces deux guibolles la guibolle du résultat c'est à dire goûte ma tomate et tu vas voir si tu tombes pas de la chaise donc ça c'est quand même impressionnant et ensuite quand on regarde et qu'on explique la technique et on s'aperçoit qu'on est dans une logique du vivant et qui me paraît beaucoup plus cohérente que d'aller chercher je sais pas combien de de calories fossiles pour pour faire pousser une calorie nutritionnelle le plus intéressant c'est justement qu'il travaille sur le comment sur le comment et sur l'efficace parce qu'on peut toujours parler expérimenter faire des trucs dans tous les sens si on n'arrive pas à l'appliquer et à le faire appliquer rapidement efficacement économiquement et avec de bons résultats ça sert à rien à faire à rien si ça sert d'illustration à faire rêver les gens mais ça suffit pas donc là aujourd'hui ce que je vois d'intéressant c'est que on est sur la mise au point de techniques qui permettent d'arriver à ces résultats avec cette corrélation donc toujours avec avec ce fameux fil du vivant et qui fonctionne et qui donnent des résultats évidents quoi et qui sont pas contestables notamment dans l'assiette ce que je vois c'est plein de sources d'inspiration là qui qui émergent et elles sont toutes autour de la même chose c'est à dire de s'inspirer et de la compréhension de la mécanique je pense qu'au début du 20e siècle au début du 20e siècle on a compris un petit bout de la mécanique du vivant et parce que on disposait des produits chimiques qui venaient comment dire aider ce petit bout qu'on avait compris on a pensé qu'en connaissant le petit bout on avait tout maîtrisé sauf que on voit les résultats au niveau performance on est archi mauvais et pour la plus grande partie de l'agriculture aujourd'hui on a le bec dans l'eau donc je vais pas parler de modèles qui arrivent parce que c'est pas de mon ressort mais ce que je vois c'est que en tout cas tout ce qui me paraît prometteur là aujourd'hui est toujours de ce que j'ai pu constater toujours corrélé à la compréhension donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que l'humain quand il s'agit d'humus doit faire preuve d'humilité d'abord c'est à dire chercher à comprendre et pas à penser avoir compris tout quand il a compris un petit bout